Dominique de Villepin, pris à partie directement par François Hollande cet après-midi lors des questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale. Il est rare que le chef du Parti Socialiste et le Premier Ministre s'adressent ainsi l'un à l'autre dans l'hémicycle. L'échange était plus qu'acide. Il portait sur le fameux contrat première embauche. Michel Lemaire, Eric Jeannet. S'il y avait encore le moindre doute, il serait totalement dissipé après cette séance de questions. C'est bien un véritable bras de fer qui s'engage sur le contrat première embauche. L'opposition aimerait bien, au-delà de la guérilla parlementaire, mobiliser les forces sociales. Et pour bien marquer ses intentions, le PS avait mis François Hollande l'humilie cet après-midi à la manœuvre. Qu'on ne s'y trompe pas, c'est une mesure discriminatoire sans doute. Mais elle prépare quoi ? La généralisation à tous les salariés du contrat nouvelle embauche. Alors monsieur le Premier Ministre, où est le progrès ? Moi je vais vous le dire où il est le progrès. Il est dans la précarité des jeunes aujourd'hui, de tous demain. La précarité c'est la situation actuelle, rétorquait le Premier Ministre. C'est à 33 ans aujourd'hui, en moyenne, qu'on obtient un contrat à durée déterminée. Ne pas tenter de trouver des réponses nouvelles à ces aberrations serait irresponsable. François Hollande, François Hollande, avez-vous mémoire ? Au cours des huit derniers mois, depuis huit mois que je suis là, je vous ai rencontré à plusieurs reprises dans mon bureau, avec un certain nombre de vos collègues. M'avez-vous fait une seule proposition sur les jeunes ? Une seule ! Le gouvernement accélère au maximum la procédure pour prendre de vitesse la contestation, mais il fait aussi le pari que sa démarche sera comprise par l'opinion. François Hollande rêve d'un mai 68 à l'envers. Il se voit en François Mitterrand en appelant le peuple dans la rue pour se révolter. Les jeunes, les Français ont bien compris que l'action du gouvernement, c'est de trouver des formules qui n'ont jamais été trouvées depuis des années, pour permettre notamment aux plus jeunes de rentrer dans l'entreprise. Beaucoup dépendra donc du degré de mobilisation lors de la manifestation du 7 février des confédérations syndicales et des étudiants. C'est un vrai bras de fer. Le gouvernement veut imposer ses lois à marche forcée. Il est en plein dans la frénésie libérale. Un calendrier serré et une bataille risquée pour tous les acteurs. Pour que l'emploi se termine bien.